Bonjour tout le monde, ici Eugénie Franqueur, ex-journaliste, directrice générale d'Une Petite Fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Je tiens à vous rappeler que l'objectif de cette balado est purement informatif et ne remplace en aucun cas un avis ou un diagnostic d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Si vous souhaitez de l'information supplémentaire et si vous avez besoin d'aide, je vous invite à chercher une personne pleinement qualifiée qui pourra vous aider. Bonne santé! Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Ma santé pour la vie. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une belle aventure qui, je l'espère, vous surprendra autant que je l'ai été. J'aime toujours découvrir et vous faire découvrir de nouvelles avenues qui nous aident à mieux prendre soin de notre santé, à mieux comprendre le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. Tout à fait par hasard dans mes recherches et en cherchant autre chose, j'ai atterri sur le site de la clinique Freud. Mon regard se pose « Neurologie fonctionnelle ». Je fouille un peu plus loin sur leur site web et j'apprends que ça aide, entre autres, les personnes qui ont eu des commotions cérébrales. Wow! Ça pique ma curiosité encore plus et ça me donne envie d'en savoir plus sur cette approche. Bien que minime, je sais qu'il me reste de séquelles de mes trop nombreuses commotions cérébrales. La neurologie fonctionnelle est basée sur la neuroplasticité de notre système nerveux, ce qui veut dire renforcer les circuits neurologiques qui sont déjà là et en créer de nouveaux. C'est une approche non-invasive, non-médicamenteuse qui offre de l'espoir aux gens aux prises avec des problèmes neurologiques. La neurologie fonctionnelle est aussi devenue une thérapie prisée par les athlètes qui veulent améliorer leur performance. Pour en savoir plus sur la neurologie fonctionnelle, j'ai le bonheur de m'entretenir avec le pionnier de cette discipline au Québec et au Canada, le Dr Patrick Freud. Le Dr Freud détient un baccalauréat en sciences, en anatomie et psychologie de l'Université McGill, un doctorat en chiropratique avec très haute distinction, de l'Université Parker au Texas et un diplôme en neurologie chiropratique, encore une fois avec très haute distinction, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est certifié par l'American National Board of Chiropractic Examiners et l'Ordre des chiropraticiens du Québec dont il est membre. Il est aussi membre de l'Association chiropratique canadienne. En 2007, le Dr Freud a obtenu le statut de diplomate du American Chiropractic Neurology Board et devient un des premiers chiropraticiens canadiens à posséder cette certification. Il a depuis complété des formations en neurologie fonctionnelles au Carrick Institute of Graduate Studies pour le traitement de commotions cérébrales, de conditions vestibulaires, de troubles de mouvement et de troubles de neurodéveloppement. Il a aidé à établir des programmes éducatifs en neurologie chiropratique à Calgary, à Toronto et à médical. En plus d'être en pratique privée depuis 1996, le Dr Freud est professeur adjoint d'anatomie à la Faculté de médecine de l'Université McGill depuis 1999. Le Dr Patrick Freud présente les conférences Adjusting the Brain à l'échelle internationale depuis 2010. Ses conférences traitent de la gestion des commotions cérébrales et des applications de la neurologie fonctionnelle. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir Eugénie, merci pour l'invitation. Je pense que la première question qui s'impose, c'est que tu nous définisses, que tu nous expliques c'est quoi la neurologie fonctionnelle. Déjà que la neurologie en soi, c'est parfois compliqué à comprendre. Si on rajoute le mot fonctionnel à côté, je pense que ce serait important qu'on sache de quoi on parle. Oui, le mot fonctionnel est vraiment bien, mais pour mieux comprendre c'est quoi la neurologie fonctionnelle, on doit reculer un peu dans le temps et on doit commencer avec la chiropratique parce que c'est vraiment quelque chose qui sort de la profession chiropratique. À travers les années avec les développements de recherche scientifique, il y a plusieurs chiropraticiens qui se sont intéressés aux effets neurologiques d'un ajustement chiropratique. Et on a commencé à avoir les effets sur la moelle épinière, les effets sur le cerveau. Et ça, ça a vraiment créé un mouvement d'intérêt qui disait OK, est-ce qu'on peut modifier un peu nos approches en chiropratique pour justement avoir un plus gros impact sur le système nerveux? Est-ce qu'on peut aller rejoindre des patients qui souffrent de problèmes d'ordre neurologique plus que, on va dire, juste des maux de dos, des maux de cou, des maux de tête? Avec le temps et avec ses développements en ce qu'on appelle maintenant la neurologie chiropratique, qui est une spécialité américaine, un peu comme un médecin un peu se spécialiser en neurologie, en cardiologie, etc. Alors la neurologie chiropratique, cette spécialité s'est développée encore plus. Et on a commencé à voir, bien, si on veut vraiment aider ces patients, peut-être qu'il y a plus que juste des ajustements chiropratiques qu'on peut faire, toujours sous cette idée de le fonctionnement du système nerveux. Alors ça, c'est un peu l'historique de comment qu'on s'est rendu à ce terme de neurologie fonctionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que le système nerveux a un fonctionnement. Le système nerveux... Le sympathique, le parasympathique? Absolument, ça fait partie justement du fonctionnement du système nerveux. Et en plus de ça, le système nerveux nous permet de sentir, de toucher, d'avoir des émotions, de bouger, de penser. C'est vraiment au centre de notre réalité. Donc, on peut ajouter des outils pour aider le fonctionnement du système nerveux, donc neurologie fonctionnelle. C'est un système d'analyse pour justement trouver des circuits ou des régions dans le système nerveux d'un patient qui ne fonctionne pas bien. Et établir un plan de traitement qui peut être avec des exercices, des changements alimentaires. Vraiment, ça peut rejoindre plein de différentes choses pour améliorer le fonctionnement de ces circuits ou de ces régions du système nerveux qui sont peut-être moins... qui sont peut-être plus faibles. Comment vous faites pour les identifier justement ces parties du système nerveux qui sont plus faibles, qui ont besoin d'aide? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un examen en clinique très simple. Alors, de la même façon que quelqu'un va voir un neurologue pour un examen qui va évaluer son équilibre, le mouvement de ses yeux, le toucher, différentes parties de son corps. C'est vraiment assez remarquable comment on peut examiner un patient sans avoir besoin de technologie avancée pour vraiment avoir un effet ou une bonne impression de comment son système fonctionne. Et à un certain point, quand on regarde quelqu'un, quand on a l'habilité d'examiner un système nerveux, on peut regarder quelqu'un en lui parlant même. Et je peux observer, comme je te regarde maintenant, je peux observer tes pupilles. Je peux voir s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Quand tu souris, je peux voir justement s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. As-tu tendance à pencher la tête d'un côté? Alors, toutes ces choses s'accumulent pour avoir une impression de comment le système nerveux de cette personne devant moi fonctionne. C'est précis. Je suis en train d'enregistrer toute cette information-là, effectivement, juste par le physique. Déjà, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher. Est-ce que la neurologie fonctionnelle peut être pratiquée seulement par les chiropraticiens? Et ça, c'est une très bonne question parce que, justement, dans les dernières années, il y a un groupe qui dit pourquoi est-ce qu'on garde ça juste pour les chiropraticiens? Un physiothérapeute peut faire les mêmes tests, les mêmes analyses, peut donner les mêmes exercices. Pourquoi pas partager ça avec d'autres professions? Et justement, il y a un groupe qui est en train de faire ça. Et on voit, justement, de plus en plus de praticiens, surtout des praticiens manuels, qui vont intégrer des concepts de neurologie fonctionnelle dans leurs pratiques. Donc, les ostéopathes, les physiothérapeutes, les massothérapeutes aussi? Ça dépend. Il y a des concepts, on va dire, assez simples qui peuvent être intégrés par vraiment n'importe qui. On peut même lire des livres au grand public, visés au grand public pour dire comment améliorer ton cerveau. Alors, il y a certaines choses qui sont disponibles pour tout le monde, praticiens et public général. Mais vraiment, pour être spécialiste, on va dire, dans ce domaine, là, on peut pousser un peu plus loin. Et pour ceux qui vont un peu plus loin, qui sont vraiment spécialistes dans le domaine, là, il faudrait vraiment une base éducative, une formation, parce qu'on sait comment mettre de la lumière dans une pupille ou de taper un tendon avec un marteau réflexe. Alors, on pourrait dire qu'il y a différents niveaux, vraiment. Mais ceux qui sont vraiment les plus évolués dans le domaine, encore une fois, à cause de l'historique, il y a simplement plus de chiropraticiens qui le font que d'autres professions. Je suis toujours curieuse de l'histoire personnelle des gens. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là, là, à la neurologie fonctionnelle? Oui, j'étais, c'était vraiment une inspiration d'un professeur quand j'étais à l'université en chiropratique. Et si on révise un peu, encore une fois, l'historique de la profession, de cette spécialité, ça vient d'un homme, un Canadien, Ted Carrick, que lui a développé ses concepts de comment intégrer la chiropratique et d'autres méthodes pour améliorer le fonctionnement neurologique d'un patient. Un de ses élèves était Dr. Michael Hall, qui était mon professeur de neurologie. OK. Alors, lui, il m'a vraiment allumé au fait que, écoute, tu vas à l'école 5 ans pour devenir docteur en chiropratique, tu es plus qu'un technicien qui craque des dos. Oui, parce que malheureusement, c'est encore l'image qu'on a du chiropratique à quel coup. Mais justement, c'est de mieux comprendre la neurologie humaine et le pouvoir, on pourrait dire, qu'on a dans notre formation en chiropratique et comment qu'on peut apprendre plus de choses qui s'ajoutent, qui m'ont vraiment, vraiment stimulé. Et la deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment, ça a solidifié ma passion, c'était en commençant en traitant des patients et de voir comment, en appliquant ces concepts, que quand on est étudiant, on écoute un professeur, puis c'est juste des histoires, on fait de notre mieux de comprendre, mais une fois qu'on pratique, ça fait toute la différence. Et les résultats que j'ai eus en pratiquant, c'était tellement touchant, c'était, disons, c'était pas rare que je voyais des patients qui sont allés voir tout le monde, incluant des chiropraticiens, et en appliquant justement ces concepts, ces techniques en neurologie fonctionnelle, qu'on voyait, moi j'appelle ça des petits miracles, j'ai encore des frissons, juste en pensant à différents patients, surtout au début de ma carrière, qui m'ont vraiment inspiré à dire, OK, là, ça c'est ce que je veux faire, ça c'est vraiment... Est-ce que tu peux nous en donner un exemple de patients qui donnent des frissons et qui ne vont pas m'inspirer? Celui qui me vient à la tête, c'était mon premier patient comme étudiant. Alors, comme en médecine, comme en dentisterie, on a un internat, où on voit des patients, des vrais patients, qui viennent du public général, et qui viennent nous voir à tarif réduit, pour qu'on puisse se pratiquer et en même temps offrir un service. Mon premier patient était un homme... C'était un homme obèse qui était venu me voir pour des problèmes de genoux et des problèmes de dos. C'était quand même un défi comme étudiant de te traiter quelqu'un comme ça, parce qu'encore une fois, on ne s'attend pas... On se pratique à la palpation sur d'autres étudiants, mais là, on a un patient de plus que 300 livres devant nous. Toutes les techniques qu'on a apprises, on doit modifier, on doit penser, OK, qu'est-ce que je vais faire de différent? En tout cas, j'ai fait de mon mieux. On a cédulé un deuxième rendez-vous, et quand il est rentré dans la salle, comme étudiant, tu es un peu nerveux aussi. J'imagine. Comment est-ce que ça va se passer? Mon premier ajustement, chiropratique sur un patient. Et il est rentré dans la salle, et je n'oublierai jamais. Il m'a regardé, puis il a dit, « Hey, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as fait la dernière fois. » Il dit, « Bien, quelque chose que je ne t'ai pas dit. Moi, ça fait 25 ans que je n'ai aucun sens d'odorat. Et depuis que j'ai quitté la clinique après ton traitement, je peux sentir. » Wow! Ça donne envie de continuer, ça? Oui! Il me disait plein d'histoires. Alors, je suis rentré chez nous et ma mère était en train de cuisiner une tarte aux pommes. Puis j'ai dit, « Oh! » Puis il nous disait plein d'histoires de comment son odorat, comment sa vie a vraiment changé. Et après, un ajustement, un traitement. Alors, oui, et depuis ce temps-là, c'est vraiment... Ça m'étonne même encore aujourd'hui, après presque 25 ans de pratique, à quel point qu'on peut toucher certaines conditions. Il y en a des typiques qu'on voit très régulièrement, des commotions cérébrales, des problèmes neurodéveloppementaux, c'est chez les enfants. Il y en a d'autres, mais souvent, on voit des patients qui n'ont pas de diagnostic. Ils ont juste des symptômes un peu bizarres, qui est un peu frustrant pour le praticien qui essaie d'aider quelqu'un, mais ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans son corps et comment l'aider. Et la neurologie fonctionnelle, je pense, est un très bel outil de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux d'un patient. Et donc, ça touche à toutes les conditions d'ordre neurologique. C'était d'ailleurs... J'aimerais ça qu'on passe un peu de temps que tu nous expliques de parler des commotions cérébrales et des enfants, que tu nous expliques qui ça peut aider, des gens avec quels problèmes et de quelle façon. Je vais commencer de façon très intéressée par les commotions cérébrales parce que j'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Comment est-ce que la neurologie fonctionnelle peut aider à se rétablir d'une commotion cérébrale? La commotion cérébrale, je dirais, c'est même un exemple parfait, un exemple classique. Pourquoi? Parce que quand on a une commotion cérébrale, ça peut affecter plusieurs différents circuits dans le cerveau. Et c'est pour ça quand tu regardes une liste de symptômes associés aux commotions cérébrales, c'est une longue liste. Ça peut aller jusqu'à 20, 30 différents symptômes. La raison pour laquelle, c'est que le cerveau contrôle tout. Donc, blessure au cerveau peut affecter plein de différentes fonctions. Comment qu'on procède? C'est toujours avec un examen neurologique qui va justement viser différentes parties du cerveau qui peuvent être affectées. On peut être plus précis avec notre examen après une consultation, après une entrevue. Alors, la première des choses, c'est qu'on parle au patient, on comprend le mécanisme, qu'est-ce qui s'est passé exactement, quels symptômes existent. Donc, on peut associer les symptômes à différentes parties du cerveau. Et de là, l'examen confirme l'état de ces différentes régions. Une fois qu'on établit, OK, disons, son cervelet à gauche est affecté. C'est pour ça que quand elle marche, elle a tendance à dévier vers la gauche. Ou je pourrais dire, ah, son lobe frontal à droite est affecté parce que quand j'ai testé ses yeux, je voyais que quand elle essaie de regarder vers la gauche, c'est moins vite que quand elle essaie de regarder vers la droite. Alors, on combine tous ces différents facteurs pour dire, OK, on doit améliorer le fonctionnement des choses qu'on a trouvées qui ne fonctionnent pas bien. Tout simplement. Alors, c'est un peu comme être détective et de trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et d'établir un plan de traitement par la suite. Quand tu parles de plan de traitement, est-ce qu'on parle de 2, de 4, de 8, de 20, ou c'est du cas par cas? C'est du cas par cas et même à l'intérieur de la fréquence de traitement et un plan de traitement, il y a différentes façons de faire. Alors, il y a certains praticiens qui parlent de traitement intensif. Alors, il y a des praticiens qui vont prendre un patient, par exemple, et vont passer une semaine avec. Et pendant cette semaine, le praticien va voir le patient peut-être 2, 3 fois par jour. Ah oui, 2, 3 fois par jour. Alors, on pousse, on fait des exercices, on modifie, on fait des traitements, peut-être manuels, on regarde jour après jour comment le progrès se fait. La majorité de praticiens en neurologie fonctionnelle vont voir un patient, un peu comme on verrait un patient en physiothérapie ou en chiropratique, qui veut dire une à trois fois par semaine pour commencer. Et l'idée, c'est de graduellement espacer les traitements pour que le patient devienne vraiment autonome et qu'il n'a plus vraiment besoin de nos services. Mais le 1 à 3 fois par semaine, c'est quand même, je te donne une idée très vaste, ça dépend vraiment du cas. Ça dépend du cas et ça dépend aussi toujours des moyens du patient également. C'est vrai, c'est tous des facteurs qu'on prend en considération. Là, tu nous as parlé des commotions cérébrales, j'aimerais ça qu'on se tourne vers les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Il y en a d'autres aussi. Comment est-ce que la neurologie fonctionnelle agit dans le cas de ces patients-là? Je peux te dire premièrement que ces cas sont un peu difficiles juste à cause de cette nature dégénérative. Alors, quand je vois un patient avec une maladie dégénérative, la première chose que je leur dis, c'est qu'on ne va pas régler le problème. On s'attend que le problème s'empire avec le temps. C'est la réalité. Donc, ce qu'on veut faire, la première chose qu'on veut faire, c'est de créer idéalement une situation où le patient souffre le moins possible et qui peut fonctionner le plus possible pour maintenir son indépendance. Ces conditions ne sont jamais des conditions qu'un patient vit avec. c'est des conditions qui sont en couple et en famille et entre amis. Parce que quand un état dégénératif se manifeste, on a besoin de support autour de nous. Et on a besoin de plus en plus de support avec le temps. Alors, c'est très difficile pour justement ceux qui sont autour d'un patient avec une maladie dégénérative. Dépendant de la condition, comme le Parkinson's a beaucoup de symptômes très physiques. Donc, des traitements manuels sont souvent très appréciés parce que ça détend les tensions, la rigidité dans le corps, ça améliore la posture, ça fait du bien. D'autres conditions dégénératives, des fois, on va toucher plus l'alimentation. Une des plus grandes découvertes qui est sortie dans les dernières années pour l'Alzheimer's par exemple. C'est comment l'alimentation touche au fonctionnement du cerveau. Et ça nous donne aussi une opportunité, tu sais, des fois, je vais voir des patients qui me disent « Ma mère souffre d'Alzheimer's puis je ne veux pas me rendre là. » Ou « Ma mère, ma grand-mère, ma tante, des fois, on s'attend presque à avoir ces mêmes conditions qu'on voit dans les membres de notre famille. » Alors, il y a des aspects très préventifs qu'on peut faire. L'exercice, une bonne alimentation, gérer notre stress. L'influence sociale est aussi souvent quelque chose qu'on ne parle pas, mais les recherches sont très claires sur comment un social network, avoir l'appui ou avoir des amis autour de nous, c'est une des meilleures choses pour, non seulement la santé du cerveau, mais le bonheur à long terme. Alors, ce sont des choses qu'on peut toujours discuter, on peut donner des conseils aux patients s'ils ont peur d'avoir ces maladies dégénératives et même s'ils les ont déjà. Ma prochaine question, c'est par rapport aux maladies invisibles, dépressions, burn-out et autres, donc ce qui ne se manifeste pas nécessairement dans le temps, mais il y a un gros impact sur le cerveau, sur le moral, sur notre humeur, puis ça aussi, ça a des répercussions dans notre entourage, évidemment. Est-ce que tu es amené à traiter des personnes avec des dépressions? Oui, oui, on fait toujours un peu attention à dire je traite la dépression et même les autres conditions médicales, donc ma fonction ou mon but, c'est vraiment d'améliorer le système nerveux et ça, ça touche justement à des conditions de santé mentale. Ça touche à tout le système nerveux. Exactement, exactement. Donc, si quelqu'un me parle de dépression, etc., ma première question, c'est toujours d'où ça vient? c'est quoi la cause? Et ça, c'est vraiment une philosophie chiropratique. Si quelqu'un vient me voir avec un mal de dos, bien, régler un mal de dos en chiropratique, c'est plus ou moins facile pour la majorité de monde. Les recherches scientifiques le disent, qu'on est vraiment, vraiment bon à traiter des maux de dos. Mais, qu'est-ce qui est encore plus important d'après moi, et dans la philosophie chiropratique, c'est de dire, bien, OK, pourquoi est-ce que tu as mal au dos? Si tu as une sciatologie, tu as une douleur qui descend ta jambe droite, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que c'est à droite? Pourquoi ce n'est pas à gauche? Alors, un traitement pharmaceutique ne se pose pas vraiment cette question. L'approche pharmaceutique va dire, cette personne a mal, voici les médicaments qui réduisent le mal, donc je vais donner ce médicament. On va l'essayer. On va voir. Ça va régler le gauche et le droit en même temps. Le gauche, on n'a pas besoin. Exactement. Exactement. On n'est pas rendu au point où la médication sait où aller. Mais ça va venir, je suis sûr. Alors, la cause est toujours très importante. Et pour des problèmes de santé mentale, écoute, ça peut toucher jusqu'à l'enfance. La façon que nos relations avec autres personnes, c'est une grosse cause de problèmes de santé mentale. Et ça, ce sont des choses que je ne touche pas, mais que je reconnais. Même si mon nom est Freud, je... Oui, un nom célèbre, en effet. Pour des conditions comme ça où c'est assez clair que la cause du problème est d'ordre vraiment psychologique, je réfère. J'ai des praticiens autour de moi à qui je fais confiance et on peut travailler ensemble. Je suis très multidisciplinaire. J'adore le fait de reconnaître mes forces et mes limites et de pouvoir avoir une réponse ou une aide à quelqu'un à travers d'autres référents. J'ai vu que tu traitais aussi beaucoup d'enfants. Jusqu'à maintenant, on avait l'information ou l'impression que la neurose plasticité était plus grande chez les enfants que chez les adultes. où est-ce qu'en est la science dans ce côté-là? Est-ce que les adultes gardent quand même cette neuroplasticité? C'est une très, très bonne question parce que c'est vraiment à la base de la neurologie fonctionnelle. Cette idée que le cerveau change. On peut changer le cerveau. Tu as raison aussi pour croire que c'est plus facile de changer un cerveau qui est plus jeune, qui est plus immature qu'un cerveau qui est plus développé et qui a ses routines établies dans ses circuits. Alors, il y a plein de facteurs. La formation de la myéline, les connexions entre les neurones, le nombre de neurones qu'on a, l'environnement où se trouvent les neurones. Alors, on a un gros système glial autour de ces neurones. Est-ce qu'il y a de l'inflammation autour de ce cerveau qui affecte le fonctionnement des circuits? Alors, oui. La neuroplacité ne se juge pas. La neuroplacité, simplement, par définition, c'est un terme qui explique comment le cerveau change quand il y a un changement dans son environnement. Ça peut être des changements positifs comme ça peut être négatifs. Mais c'est nous qui disent négatifs, positifs. Pour le cerveau, c'est juste des changements. À la base, pourquoi est-ce que le cerveau réagit à ces changements environnementaux? C'est juste pour survivre. C'est un processus d'adaptation. Donc, un bébé va être plus susceptible à développer un cerveau qui est plus fort, plus résilient au stress si ces circuits sont établis dans un environnement favorable. si cet enfant est dans un environnement de stress, par exemple, ça peut affecter ses circuits. Il va devenir, ses circuits vont se former en mode survie, danger, protège-toi. Et ça, ça va affecter justement le restant de sa vie. Ça va être plus difficile de changer ses circuits par la suite. Alors, même chez l'adulte, même chez les personnes âgées, il y a toujours possibilité de changer comment le cerveau fonctionne. Alors, c'est quand même quelque chose d'excitant qu'ils disent que ce n'est pas seulement pour les enfants qui ont une plus grande neuroplasticité. Ma deuxième question de l'autre question. Tu traites beaucoup d'enfants avec des spectres qui ont des enjeux avec le spectre de l'autisme ou des TDAH ou des TDAH. Comment est-ce que ça travaille au niveau des enfants? Est-ce que ça répond plus rapidement que chez les adultes? C'est quoi les témoignages, les expériences que tu as eues? Pour moi, personnellement, c'est des patients que j'adore traiter pour différentes raisons. Une raison, c'est que d'établir un lien de confiance avec un enfant, ça amène beaucoup de joie. J'imagine, oui. Alors, juste de se faire un nouveau ami et que ce jeune ami te voit comme un ami aussi ou quelqu'un à qui il peut faire confiance, c'est très valorisant. Numéro un. Numéro deux, de pouvoir avoir un impact sur un enfant, non seulement dans le présent, mais qui peut toucher le reste de sa vie est un feeling incroyable. C'est ça. J'imagine. Et je dirais peut-être la troisième chose, c'est l'impact sur la famille. Parce que ces jeunes enfants ne viennent pas me voir tout seuls. Ils sont toujours accompagnés par maman, papa ou les deux. Et de voir le stress et le dévouement des parents avec des problèmes, avec des enfants, avec des problèmes de développement. Ces parents-là sont des super héros. c'est des personnes qui ne lâchent jamais. Ils veulent le mieux pour leurs enfants et ils n'arrêtent pas de trouver les meilleures personnes, les meilleures techniques pour aider leurs enfants. Alors, encore une fois, c'est comme un travail d'équipe. On travaille avec les parents, on travaille avec l'enfant directement et on voit souvent des très, très beaux résultats. C'est une autre raison, peut-être une quatrième raison ou cinquième, je ne sais pas où je suis rendu là. C'est assez évident que j'aime les voir. Oui. C'est de voir souvent des résultats assez vite, justement parce que leur neuroplacité est ouverte à ça, est ouverte au changement. Alors, souvent juste avec des petits exercices qu'on fait à la maison, quelques traitements en clinique pour améliorer le fonctionnement de leur colonne vertébrale, leur posture, leur coordination, des fois des petits changements alimentaires aussi parce que l'alimentation peut avoir un grand effet sur le fonctionnement du cerveau. Ça a l'air vraiment de la surface des petites choses, mais ce sont des petites choses qui sont très pointues. Ce qui veut dire chaque enfant a vraiment un traitement, une approche unique. Qu'est-ce que je fais avec un enfant peut être complètement différent à ce que je vais faire avec un autre enfant. ça dépend vraiment de leur cas, de leur situation unique. Là, on a parlé de commotion cérébrale, on a parlé des enfants, on a parlé de quelques autres conditions. Je me mets à la place des personnes qui nous écoutent sans faire une liste exhaustive. Est-ce que tu pourrais nous présenter pas tous les cas, mais plusieurs cas, d'autres cas communs dans lesquels la neurologie fonctionnelle pourrait aider? Je pense aux troubles du sommeil. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes du sommeil. Ça s'explique de milliers de façons, de dizaines de façons. Même chose avec les maux de tête, les migraines. Ça aussi, c'est un gros problème pour beaucoup de monde. Absolument. On a commencé à discuter des commotions très cérébrales. Je te dirais, c'est peut-être une des choses que je vois le plus souvent. On voit des troubles de mouvement. Par exemple, il y a des personnes où leur main tremble ou une main tremble, la tête tremble, je vois beaucoup de cas de dystonie. Dystonie, c'est des raideurs musculaires où la personne n'a vraiment aucun contrôle. On peut voir une tête, par exemple, qui a tendance à toujours tourner d'un côté ou une main qui va se tordre dans des postures anormales. On voit aussi des patients avec des troubles d'équilibre. C'est une autre population que je vois assez souvent. Des problèmes d'oreille interne, des problèmes d'étourdissement, vertige, etc. Comme on discutait des troubles neurodéveloppementaux, difficile d'attention, hyperactivité, la dyspraxie, difficulté d'apprentissage, le développement global, des troubles oppositionnels aussi, des tics. Je vois beaucoup d'enfants avec des tics. Comme tu mentionnais tantôt, des céphalées, des montes-têtes, des migraines, ce sont des choses qu'on voit assez souvent aussi. Sclérose en plaques, des problèmes neurodégénératifs, le Parkinson, l'Alzheimer, des troubles cérébro-vasculaires aussi. Je vois assez souvent des patients après qu'ils ont eu un OVC. Ah, OK. Alors, on peut faire différentes techniques pour améliorer leur fonctionnement physique et mental. souvent. Et un peu comme j'avais mentionné tantôt, je vois quand même un bon pourcentage de patients qui n'ont pas de diagnostic, qui cherchent une solution à leurs problèmes. Des fois, ils cherchent juste à comprendre ce qui se passe dans leur corps. Oui. Et ça, ça touche à toutes les conditions que j'ai nommées. Alors, je prends toujours, je suis enseignant non seulement professionnel, mais par nature aussi. Alors, le mot docteur veut dire enseignant même. Alors, je prends ça à cœur et je me mets à la place d'un patient devant moi qui souffre. Et la première chose que je fais après la consultation, après l'examen, etc., c'est qu'on s'assoit calmement et j'explique tout. où j'explique qu'est-ce qui se passe dans leur corps, je réponds à toutes leurs questions et juste recevoir ces informations, c'est comme si les épaules se relâchent, juste mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec une condition qu'on vit avec. Je pense que c'est là où le traitement commence vraiment. Ça devient la fondation sur laquelle combattent les traitements qui suivent. À t'écouter, je me sens que tout le monde aura envie d'avoir un docteur comme toi, un docteur en chiropratique qui nous écoute et avec lequel on fait un plan de match. C'est vraiment inspirant de t'entendre, de t'écouter. Est-ce que vous êtes plusieurs au Québec et au Canada à exercer la neurologie fonctionnelle? Alors ça, c'est une question intéressante parce qu'au niveau politique, justement, on est en train de pousser cette idée d'être reconnue parce que pour l'instant, ce n'est pas reconnu au Canada. C'est une spécialité américaine. Donc, il y a quand même des praticiens canadiens qui vont la suivre, même sachant qu'ils ne vont pas être reconnus. C'est pour avoir le savoir pour aider les patients souffrants. Quand moi, j'ai commencé, j'ai fait mon examen en 2007, je pense. Et à ce moment-là, on était trois au Canada. Oh, ce n'est pas beaucoup? Non. Alors, ça, c'est 2007. Là, on est en 2020. On a amené la formation à Montréal il y a plusieurs années. Donc, on a formé quand même plusieurs praticiens dans la discipline. On est à peu près, si je ne me trompe pas, peut-être une quinzaine qui sont formées au Québec. et on est, là, je devine, on est peut-être une cinquantaine à travers le Canada. Est-ce que tu pourrais nous parler de la formation? Qui peut suivre cette formation-là et combien de temps ça dure? La formation peut être suivie par des docteurs du monde qui sont formés comme docteurs qui peuvent faire un examen physique sur un patient. Docteur en chiropratique seulement ou docteur at large? Alors, le classique, c'est docteur en chiropratique, un médecin aussi. Aux États-Unis, des docteurs en osteopathie. Maintenant, vu que la discipline s'ouvre un peu plus à d'autres praticiens, il y a des cours qu'on peut prendre, un physiothérapeute peut le prendre, même des massothérapeutes, des entraîneurs, etc. Pour être certifié en neurologie fonctionnelle, c'est un examen qui est fait pour les docteurs, encore une fois, médecins, chiropraticiens, docteurs en osteopathie. Et qui offre cette formation-là au Québec, au Canada? Alors, la formation est offerte aux États-Unis. Il y a Carrick Institute. J'ai mentionné tantôt le fondateur de la discipline, Ted Carrick. Alors, ça serait le premier que je dirais qui forme les praticiens. et il y en a d'autres qui sortent pour donner des séminaires aussi. Donc, la formation à Montréal, ça part de cet institut-là aux États-Unis, c'est vrai? Exactement. Mais ça, c'était il y a quelques années, elle n'est plus offerte pour l'instant, mais peut-être qu'on va la refaire dans les prochaines années. Pour les gens qui auraient envie d'en savoir plus sur toi, qui auraient envie de prendre rendez-vous, comment et où est-ce qu'on peut te rejoindre? La meilleure place serait sur mon site web cliniquefreude.ca. Toutes les informations qui sont là, l'information sur la neurologie fonctionnelle, les autres services qu'on offre à la clinique, les témoignages que tu mentionnais tantôt. Oui, c'est inspirant. Qui sont inspirants, qui m'inspirent moi-même. Et tout est là, nos coordonnées sont là, notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous envoyer un courriel, etc. Est-ce que tu prends encore de nouveaux patients compte tenu que vous êtes si peu nombreux à le faire? J'imagine que la liste d'attente est longue. On prend toujours des nouveaux patients. Présentement, j'ai arrêté ma pratique musculo-squelettique. Alors, je ne vois plus de patients avec des maux d'eau, des problèmes d'épaule, des problèmes classiquement chiropratiques. Je vois exclusivement des patients avec des problèmes neurologiques. Et il faut dire aussi qu'il y a une liste d'attentes. On est à peu près, dépendant du temps de l'année, à peu près à quatre mois d'attente. Mais de ne pas se décourager parce que s'il y a des ouvertures plus tôt, on essaie toujours d'accommoder le monde, surtout quand c'est des problèmes assez aigus. Des commotions cérébrales, par exemple, c'est sûr qu'on ne veut pas que le monde attende quatre mois. Sinon, on réfère à d'autres praticiens. Pour les gens avec les commotions cérébrales, tu ne veux pas que les gens attendent quatre mois, mais si les commotions cérébrales ont eu lieu il y a quelques années, mais que tout n'est pas encore replacé, c'est encore pertinent d'aller te voir? Oui, absolument. Absolument. Patrick, un grand merci, c'est vraiment inspirant ce que tu fais. Merci de nous avoir fait découvrir la neurologie fonctionnelle. J'espère que ça va pouvoir inspirer et aider le plus grand nombre de personnes possible et essayer d'alléger un peu la douleur, la souffrance qui vient lorsqu'on a des problèmes de santé comme ça. Excellent, merci beaucoup Eugénie, j'apprécie vraiment le temps et ton podcast. Merci encore pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501